Alors, merci de m'accueillir. Je me demandais, d'abord Benoît, si ça m'avait beaucoup chagriné parce que je l'avais embauché effectivement il y a quelques lunes. Et il a travaillé avec moi quand même pendant quelques temps. Il est resté comme avocat après. Il a travaillé pas mal avec moi jusqu'à temps qu'il décide de venir poursuivre ses études. Et je n'y en tiens pas rigueur, sauf que j'aurais aimé pour ne garder plus longtemps. Alors, parce que c'était un bon avocat à l'époque qui avait de bons réflexes. Et c'était à l'époque où on se battait encore à la cour et qu'on avait le moyen de faire en sorte qu'on abattait l'adversaire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, moi, d'un ancien avocat de litige qui était, oui, je pourrais qualifier d'assez agressif à l'époque. Quand on faisait du litige, j'ai plaidé des dossiers qui ont duré six mois, un an, des procès de six mois, un an, des procès de deux mois, des procès de huit semaines, des procès de cinq semaines, quatre semaines. C'était, on gagnait par épuisement, sûrement. Et au fil des ans, je suis devenu juge et je croyais, la justice participative, participative, dis-je à l'époque, c'était passé balbutiement. On parlait d'ADDR, ça avait commencé un peu aux États-Unis. Ceux qui en faisaient de la promotion, je les considérais, ne me citaient pas, mais comme des yeux vernis, qui avaient peur d'aller à la cour, qui n'étaient pas capables de se tenir de bout, donc ce n'étaient pas des gens assez agressifs. Et jusqu'au moment où on a pris pleinement conscience, là, avec le cas, j'ai eu la chance en 96 de me juge, de voir ce que c'était vraiment, ce que ça donnait comme résultat des procès. Et j'ai commencé petit à petit à cheminer et à évoluer. Et quand on parle d'accès à la justice, on s'est dit, bien, est-ce que le système peut continuer comme ça? Alors, j'avais pensé de vous parler du Code de procédure civile, des nouvelles dispositions du Code de procédure civile qui va entrer en rigueur en janvier 2016. On n'a pas la date exacte, ça va peut-être retarder, il va peut-être avoir des petits délais, là, parce qu'il faut avoir l'équipement nécessaire pour mettre en place cette réponse. C'est pas une période en période de restriction budgétaire, parce qu'il ne faut pas parler de rigueur budgétaire, il ne faut pas parler de solidité, il ne faut encore... Je ne peux pas jouer le jeu du politique, mais ça prend toute une infrastructure qu'on est en place cette époque. Et j'ai pensé plutôt, pour reprendre une allocation que j'ai prononcée tout récemment dans un colloque sur la justice participative. Il n'y a pas beaucoup de professeurs. Est-ce que... Non, je pense que vous n'étiez pas avec le barri de Montréal il y a deux mois. Et je vais commencer comme ça, puis après ça, je vais vous parler du Code. D'abord, la plupart d'ici... En quelle année êtes-vous généralement à la faculté? Vous avez tous suivi des cours de procédure civile, vous avez tous entendu parler d'accès à la justice, j'espère. Si vous n'avez pas encore entendu parler, ça presse. Et je vais vous parler un peu, comme j'ai parlé au juge, avocat, professeur, et qui était présent à ce colloque, un colloque spécial, qui était des soixantaines de joueurs, d'intervenants dans le domaine de la justice participative. Alors, je commençais comme suit. En janvier 2016, d'importants amendements de la procédure civile entreront en vigueur. Les changements apportés, et ils sont nombreux, visent encore une fois, je dis bien encore une fois, à favoriser un meilleur accès à la justice. Cette seconde phase de la réforme de la procédure civile fait suite à une première, instaurée cette fois en 2003, qui poursuivait les mêmes objectifs. Force est de constater qu'il reste encore beaucoup à faire pour que nos concitoyens puissent bénéficier des services juridiques dont ils ont vraiment besoin, qu'ils réclament et auxquels ils sont en droit de s'attendre. C'est ce qui fait que le législateur nous invite maintenant, et encore plus, instantanément à innover, j'ai bien compris, à innover et à faire autrement. Le tribunal, quel qu'il soit, ne peut tout simplement plus être le premier forum auquel on s'adresse pour régler un litige. Preuve est faite que la judiciarisation répond mal aux besoins de nos concitoyens qui souhaitent une solution d'une pratique expéditive qui répond à leurs problèmes et à des coûts raisonnables. Nous devons leur offrir des moyens plus souples, moins coûteux et, somme toute, beaucoup plus satisfaisants. C'est également ce à quoi nous convient le récent rapport d'un comité du Barreau canadien, je ne sais pas si vous l'avez lu ou vu, qui a été présidé par son ancien président, maître Fred Eden, publié en août dernier, vous pouvez y avoir accès en allant sur le site de l'Association du Barreau canadien, et intitulé « Transformer la prestation des services juridiques » au Canada. C'est dans cet esprit qu'existe la justice participative. Adhérer à une démarche de justice participative, c'est aller au-delà des solutions uniquement basées sur une logique de droit et d'affrontement, de confrontation, pour privilégier d'abord et avant tout des solutions axées sur les besoins des clients et la coopération. C'est d'innover, c'est penser et travailler dès le départ, et je le souligne, je mets l'emphase sur le mot « dès le départ » et même avant, si possible, dans une perspective de prévention et de règlement des différends. Cela veut dire se parler et négocier, participer de façon active à la construction des solutions. Je le dis, je le disais à Benoît il y a quelques minutes au loyer, et je l'ai dit à quelques reprises, ce qui manque à la faculté de droit et dans les facultés de droit, je ne blâme pas à l'Université de Montréal, c'est des cours de communication. Communication 101 et communication 102. Parce que le droit, c'est d'abord et avant tout que vous soyez avocat ou nataire, apprendre à conseiller, apprendre à communiquer et s'apprendre des cours. Ça ne se fait pas tout seul. Le talent naturel, il peut y avoir un talent, mais il faut le développer. Et ça ne se fait pas sans préparation. Alors, donc, c'est pour l'avocat laisser son chapeau de guerrier, vous m'avez bien compris, laisser son chapeau de guerrier, au vestiaire, pour plutôt accompagner son client dans l'évaluation de ses besoins, qui vont bien au-delà des éléments uniquement matériels. Je pense entre autres aux matières familiales. Vous savez, en matière familiale, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, d'émotivité. Alors, il faut comprendre vraiment les besoins de son client. C'est aussi l'accompagner dans la recherche de ce qu'il est possible d'obtenir pour combler ses attentes, des moyens pour y arriver et à quel coût et dans quel délai, dis-je, cela peut se réaliser. Il ne s'agit pas de décider pour le client ce qui est bon pour lui ou elle, mais de l'aider à décider lui-même ou elle-même de ses objectifs, de la meilleure voie à emprunter pour les atteindre, de l'assister pour y arriver. C'est avec la nécessaire distance de l'observateur, communiquer, entendre, écouter, questionner. Prenez tout ça, les mots-là. Communiquer, entendre, écouter, questionner, expliquer, faire usage non seulement de son intelligence cérébrale, l'intelligence pure, mais aussi de son savoir émotionnel, de son intelligence émotionnelle pour trouver le meilleur dénouement pour les clients. Et répondre aux téléphones qui sont, là, si le client est dans un besoin urgent. C'est faire participer ces derniers à l'élaboration de la solution et à sa mise en œuvre en gardant toujours en tête que ce sont, eux, les premiers intéressés dans la démarche. On n'est pas là pour faire avancer le droit tout le temps. On est là pour trouver une solution à un problème. C'est créer la confiance entre les parties et échanger l'information. C'est faire de la place à l'autre et être ouvert à ses préoccupations. Parce qu'une entente se conclut à plusieurs et que chacun, mais chacun doit pouvoir y trouver son compte. Et en faisant tout cela, l'avocat ne travaille pas inutilement. Au contraire, il accomplit son mandat, le notaire aussi incidemment, de trouver la meilleure solution dans les meilleurs délais, au meilleur coût, dans une démarche innovante et créatrice. Et il investit. Parce qu'un client satisfait, c'est un client qui revient vous voir et mieux encore, qui en réfère d'autres. Et ce n'est pas la demande de services juridiques qui manque. On dit qu'il y a trop d'avocats. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients potentiels qui ne pensent même pas aller consulter des avocats à cause des coûts paramilieux, puis ils ne connaissent pas le début, puis ils ne connaissent pas la fin. La justice participative ne signifie pas pour autant que la demande d'intervention du tribunal doit disparaître, bien au contraire. Il y a des litiges dont les enjeux ne sont pas négociables. Il y aura toujours des juges, il y aura toujours des procès. Mais le tribunal doit être considéré comme l'ultime et dernier recours, et non comme le premier mode d'intervention, comme c'est encore trop souvent le cas aujourd'hui. C'était comme ça, quand on a commencé, on avait des avocats de litige, on avait des avocats de droit de travail. Les avocats de droit de travail négociaient un accord devant les tribunaux, les avocats de litige allaient devant les tribunaux. Là, c'est l'inverse. On est après tout maillé ça, on réalise que l'avocat de litige devrait d'abord et avant tout être un solutionneur de litige ou un préveneur de litige, si vous permettez l'expression de bien inventée. Il sera toujours là pour résoudre ce que l'on aura pu dénouer autrement. Mais c'est sur l'autrement qu'il faut maintenant concentrer nos énergies, car c'est là que se trouvent les solutions qui conviennent à la vaste majorité. C'est la voie que privilégie notre nouveau code de procédure civile dont l'entrée est prévue pour janvier 2016. Il énonce à son tout premier article l'obligation des partis de considérer le recours au mode privé de prévention et de règlement des différents. Je lis le dernier aléa, le troisième aléa du premier article, on dit que les partis doivent, ce n'est pas peur, les partis doivent considérer le recours au mode privé de prévention et de règlement des différents avant de s'adresser aux tribunaux. J'ai hâte de voir comment les tribunaux, comment nous allons interpréter cette disposition si les partis ne se sont pas prévalus des modes privés de règlement avant de déposer la poursuite. Qu'est-ce qui va se produire? Est-ce que ça va avoir une incidence sur des frais éventuels? Est-ce que ça pourrait mettre le trophée de la poursuite en disant, on n'a fait aucune procédure dans le dossier, aucune gestion d'instance, vous sortez, vous allez négocier, vous viendrez nous voir si vous n'avez pas été capable de le faire. Je ne le sais pas, ça reste à être interprété. Mais vous devez d'abord et avant tout, s'il y a un litige, tenter de régler de façon privée. Et si cela échouait, la voie de la conciliation demeure toujours ouverte, même après que les partis a décidé de s'adresser à la Cour. L'implication des tribunaux à cet égard n'est pas nouvelle. Déjà, à la fin des années 97, la Cour supérieure, en fait c'est à la fin de l'année 97, la Cour supérieure participait à une expérience pilote d'organisation, de séance de médiation auprès des médiateurs privés. Les moins jeunes professeurs ici se rappelleront peut-être du projet Sorel. Sorel qui disait « solution de rechange au litige ». Et ça, des juges regardaient des dossiers où l'on croyait, dans lesquels on croyait qu'une rencontre avec l'avocat et de négociation pourrait permettre une solution au litige. Et ça, ça a commencé, je dis 97, c'est pas exact, c'était en 87 que ça a commencé. Et là, on demandait, c'était une médiation privée, mais c'était le juge qui regardait le dossier et qui référait le dossier à un avocat qui agissait comme un tordeur de bras, si je t'en fais une expression là parce qu'on n'avait pas de technique à l'époque, pour tenter de trouver une solution au dossier. Quelques années plus tard, les juges acceptaient de présider ces séances formellement introduites dans notre règlement de procédure. En fait, en 2001, à la Cour supérieure du Québec, on a mis en place un règlement de procédure qui permettait aux juges de présider les conférences de règlement. Pour la plupart des étudiants, vous n'étiez pas ici à la Faculté de droit à l'époque, là. Ça avait fait un scandale épouvantable au Québec. Un ancien juge de la Cour supérieure, Louis-Philippe de Cranté, qui avait été président du bureau canadien, avait écrit des lettres ouvertes dans la presse en disant que c'était un scandale, c'était une révisie que des juges enlèvent leur chapeau de décideur pour faire de la conciliation. C'était de la concurrence dénoyale avec les membres, dénoyale, les mots sont lourds, parce que les juges voulaient tenter de concilier les partis. On n'avait pas le droit de faire ça. Il était même question qu'on prenne des procédures pour faire annuler notre règlement de procédure. J'avais été agressif quand j'avais poussé ce règlement-là, mais j'étais content d'avoir ça. Et en 2003, le législateur, on avait demandé au législateur en 2002, d'intégrer ces dispositions-là dans le cas de procédure civile, puis le législateur l'a intégré, puis ça fait partie de notre règne, le cas de procédure civile, et les dispositions sur la conférence de règlement, l'amiable en matière civile. Depuis ce temps, on le fait aussi en matière criminelle. On ne peut pas appeler ça une conférence de règlement, parce que c'est difficile de régler un dossier de loi, on peut appeler ça un règlement, mais on fait des conférences de facilitation pour permettre aux partis, en la défense qu'à la couronne, de faire des admissions sur la preuve pour tenter de réduire les procès. Puis quand les admissions sont rendues tellement, tellement loin, ça peut inciter une partie appelée découpable, appelée découpable à une accusation moindre si la preuve n'est pas suffisante selon les admissions, ou s'il n'y a aucune preuve à retirer les accusations. Et puis ça fonctionne très bien. On était beaucoup plus là à partir, mais depuis deux ou trois ans, j'en fais beaucoup, beaucoup, et ça fonctionne relativement bien. La difficulté, c'est qu'en matière criminelle, vous allez comprendre que les conférences de facilitation, contrairement à la partie civile, on n'a pas les partis devant nous, on a les abatements seulement. Les déclis sont protégés à l'intérieur, donc ils ne viennent pas, sauf des fois, on a des personnes qui sont précusées, qui ne sont pas déclisées à ce moment-là, on les apprend. Alors, tout ça pour vous dire que le législateur a intégré ce mode de solution dans la réforme de la procédure civile de 2003. En 2001, on avait fait 108 conférences de règlement, là, j'en faisais beaucoup. Cette année, on va en faire à peu près 1700 en matière civile et en matière criminelle. Puis tantôt, je suis texté, parce que je viens d'en faire une de quatre jours à Gatineau, je vais en parler, passer dans les journaux, ça implique la ville de Gatineau qui était en litige avec un entrepreneur qui a construit un centre sportif de 50 quelques millions, et ils étaient en litige depuis cinq ans. Et le procès commençait en septembre prochain pour 110 jours. 110 jours, ça, c'est une année complète. Alors, vous pouvez imaginer, ça n'a aucun bon sens d'enlever les gens de la circulation pendant 110 jours. Quand c'est d'enlever de la circulation, c'est parce qu'ils se concentrent dans ce dossier-là. Et bien, ils ont finalement réglé, on a fini ça il y a deux semaines. Ça a été approuvé par le conseil de Vélière. Alors, cette orientation vers la justice participative, je le disais il y a quelques minutes, ça ne vaut pas que pour le litige civil, il s'applique tout autant aux affaires criminelles avec les adaptations qui s'imposent, il va s'en dire. On peut en effet beaucoup se questionner sur l'efficacité et l'efficience de notre système de justice criminelle et sur sa capacité de traiter des affaires avec diligence. Un récent rapport déposé dans le cadre du sixième Symposium national sur la justice pénale fait état des problèmes qui affligent le système de justice criminelle étrangement semblable à ceux déplorés dans le système de justice civile depuis trop d'années. Je vais vous parler d'un procès qui existe en ce moment. Vous avez entendu parler de l'opération Charles. Quand on a arrêté, en fait, on a arrêté 156, mais on a arrêté que 125, les autres sont encore bien cachés. On a retrouvé trois depuis que ceux qui sont cachés. Alors, on les a arrêtés en 2009. Alors, c'était la première fois dans l'histoire en Amérique, et je me demande sur la planète aussi, où il était pour avoir un procès avec 156 accusés, où il est accusé de 23 meurs prémédités, de gangstéristes et de vieilles déposées de la criminalité. C'était pas mal compliqué. Alors, j'ai désigné quelqu'un que je vais faire canoniser bientôt. Je vais faire un tonne en 2009, en avril 2009, pour présider les procès en question, et on avait décidé de diviser, parce qu'on s'est dit faire un procès en 156 accusés, c'est absolument impossible, parce que ça veut dire au moins que 156 avocats de la défense, c'est avec tout ce que ça comporte. Et juste la preuve électronique dans Charles. Si on ouvrait chacun des fichiers qui ont été fournis en preuve par la couronne, par le DPC qui est le directeur de poursuite de la criminalité, si on ouvrait chacun des fichiers produits au dossier, la règle de la divulgation de l'accord, vous faites tous du criminel ici, vous avez tous suivi un cours dans le criminel, vous savez un peu comment ça fonctionne, on est obligé de mettre l'obligation, l'obligation. Alors, si on ouvrait chacun des fichiers qui ont été produits dans le dossier, en consacrant une minute par fichier, pas deux là, une minute par fichier, ça prendrait à raison de 24 heures par jour, 5 jours sur 7, 365 jours par année, ça prendrait 7 ans et 2 mois pour ouvrir tous les fichiers. Il y a un vieil adage qui dit comme trop de preuves, c'est comme passé, peut-être qu'il y a une application dans ce dossier, mais ça, ça a été une enquête sur la guerre des motards, vous savez, il y avait eu, parce qu'il y avait de la preuve pour 23 meurtres prémédités, mais dans cette guerre-là, ils ne sont pas allés avec le dos de la main morte pour reparler l'expression de, comment ça s'appelait, le coach de hockey, le perron, un terrorisme. Alors, dans ce dossier-là, il y avait de la preuve, ils ont porté des accusations pour 23 meurtres prémédités, mais il y a eu 162 personnes assassinées dans les 10 ans entre le plan A et le plan B. Tout ça pour vous dire qu'on a fait des conférences de facilitation dans ce dossier-là. Au moment où je vous parle, il reste 51 accusés. En fait, 49 parce qu'il y en a deux qui ont fait des coupables la semaine dernière, il reste 49 accusés. Alors, la conférence de facilitation a pour, dans ce dossier-là, de faire des admissions dans la mesure où c'est possible, puis de s'entendre sur, une fois les admissions faites, qu'est-ce qui reste comme preuve? Est-ce qu'il en reste assez pour faire condamner quelqu'un? Est-ce qu'il en reste assez pour qu'un jury vienne à la conclusion où il y a une preuve de mort et de préméditation? Ou est-ce qu'il n'en reste pas assez? Alors, et ça a aidé beaucoup. Alors, c'est une avenue qu'on néglige en ce moment parce qu'on est parti sur la conférence de règlement en matière civile. On parle de justice civile, mais il ne faut pas oublier que les tribunaux sont d'abord et avant tout occupés par la justice criminelle. Et à la Cour supérieure, on est, au Québec, on est différents des autres provinces, on ne fait que des procès de l'enjouerie ou des appels. Alors, la Cour du Québec exerce une grande juridiction criminelle. La Cour du Québec, sans « bread and butter », c'est le criminel. Alors, il faut trouver une solution pour faire des procès qui sont de durée, faire des procès si c'est nécessaire de les faire, puis avoir des procès qui sont raisonnables. Alors, dans le domaine criminel, là, ça m'a permis de rencontrer les apportants dans ce domaine-là, puis j'ai donné quelques présentations, quelques conférences sur la conférence de facilitation. Puis là aussi, on constate que les partis ne se parlent pas, que le dialogue n'existe pas. Il y a la défense d'un mort, il y a le courant des PCP de l'ordre. Encore moins la confiance avec, pour résultat, que les procédures s'éternisent, que le temps du tribunal n'est pas utilisé de façon efficace à un coût astronomique, sans parler de l'engorgement du système. Dans « chart », là, on a décidé, il restait 51, il y en reste 40 heures, on se dit, on va faire un procès à 31, puis on procède à 20, pour les 51. Il se passe des choses, mais je ne peux pas oublier, je ne peux pas aller plus loin. Mais ces procès-là sont prévus de durer de 18 mois chacun. Et puisque c'est la même preuve qui se fait dans les procès 1 et le procès 2, bien il faut mettre un décalage entre le procès 1 et le procès 2 parce que c'est les mêmes témoins. Et puis à l'époque, c'était le fameux temps contre double, ce qui veut dire que le 15 avril prochain, il y en a qui vont être là depuis 6 ans x 2, 12 ans. Il y en a qui sont là pour complot, la sentence prévue est de 10 à 12 ans. Ça fait qu'il va arriver au moment du procès, si le procès a lieu, puis ça dure pendant 18 mois, ils vont avoir purgé leur temps avant la fin du procès. Dans une société démocratique fondée sur la règle de droit, est-ce qu'on peut se permettre ça? D'autre part, on va dire, bien, le système a fait qu'on a porté des accusations, il y a eu quand même 23 meurtres prémédités, puis c'est dans une guerre de moteurs où il y a eu 162 personnes, puis les 162 personnes ont été exécutées, là, c'est des personnes qui ont été tuées, qui ont été assassinées. Alors, mais ça montre que le système est après sauter, c'est pas juste en matière civile. Alors, d'après moi, les conférences de facilitation constituent une solution exceptionnelle qui doit être mise à profit. Je disais, dans ma conférence, nous sommes à l'heure des choix, où nous poursuivons dans la même voie, auquel cas nous nous acheminons vers un mur, où nous faisons des choses autrement. « See you in court », c'est ailleurs. L'avenir est ailleurs, autour d'une table, à trouver des solutions plus légères, plus rapides, moins coûteuses et plus satisfaisantes. Mais cela ne se fera pas sans effort, parce que pour y arriver, nous devons changer et combattre, dis-je, des réflexes profondément ancrés, ne serait-ce que par notre formation initiale et notre culture adversariale. On est avocat, on veut gagner. On ne veut pas gagner pour tout le monde, on veut gagner pour notre client. Et la plus belle distinction pour comprendre le but de l'exercice. On dit que ça peut être facile ou difficile de convaincre, mais la job de juge, on est là, nous, pour décider, pas pour convaincre. On est là pour expliquer, on est là pour trancher. Quand vous avez deux excellents avocats devant vous, des fois, ce n'est pas facile, parce que les deux arguments se tiennent. Il a mon humble avis, il y a peu de dossiers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une conférence de règlement et d'un règlement. Souvent, par exemple, les plus beaux dossiers, les dossiers où l'illustration est la plus juste, c'est en matière familiale. J'ai déjà dit, moi, des parties qui sont venus faire pencher des dossiers de garde d'enfants. Vous savez, les meilleures personnes pour décider de la garde d'enfants, vous êtes devant moi, parce que moi, vos enfants, je ne les connais pas. J'ai un rapport d'experts, je me suis penché sur votre dossier, je vous ai entendu pendant une journée, pendant deux jours, j'ai lu le rapport, on me recommande ceci. Le seul avantage que j'aurai sur vous, c'est d'avoir tranché, puis le problème sera réglé. Pas sûr que mon jugement sera la meilleure alternative. Vous êtes deux personnes intelligentes, deux parents intelligents, normalement, vous devriez pouvoir vous entendre, quelle est le meilleur intérêt de l'enfant. Mais ça, malheureusement, dans des périodes où l'émotivité est à la hausse, où des fois, je fais attention à ce que je dis, des fois, certains avocats font venir pour faire baisser la pression et l'attention, parce que c'est agréable d'être en cours. Ce n'est pas agréable, mais c'est pas agréable. Il arrive parfois où les parents ont intérêt à régler aussi. Et ça, c'est une illustration en matière familiale. Et pourtant, les tribunaux, en dehors des grands centres, enlevé Montréal, Saint-Gérôme et Québec, en dehors des tribunaux, le familial, c'est la vaste majorité du travail des juges. C'est plus de 50 % de les cours supérieurs. Dans certaines régions, éloignées, où il n'y a pas beaucoup d'affaires commerciales, ça peut représenter 80 %. Et on regarde les choses, puis moi, le bureau d'un juge en chef, c'est le département des gens qui ne sont pas portants, ils viennent me voir, puis ils se plaignent. Ou bien l'ombre des avocats qui ont chargé trop cher ou qui n'ont pas fait une belle job avant d'aller venir au Marvaux, ils viennent me rendre juge en chef, et où ils se plaignent du travail d'un juge ou d'un juge, parce que souvent, le travail n'a pas été bien compris, et souvent, les avocats n'ont pas tenté de régler. Alors, je dis, ça ne se fera pas sans effort, il va falloir tout le monde mettre l'épaule dans la roue et la main à la pâte, puis je parle des avocats ou aussi des juges. Quand on a commencé les conférences de règlement en 2001, là, il n'y avait pas juste que les avocats qui étaient contre l'idée que les juges fassent les présidents des conférences de règlement. Il y a plusieurs juges à la cour qui m'ont dit, jamais j'en fait. Quand je suis devenu juge en chef en 2004, une fois que le cas d'incalmandé en 2003, mais je suis devenu juge en chef quelques mois après, et j'ai demandé au juge de faire des conférences de règlement. La majorité ne l'a pas en fait. La majorité disait que ce n'est pas notre job, nous autres, on est là pour décider, on n'est pas là pour s'asseoir autour de la table, on est des décideurs, on n'est pas des pacificateurs. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imposé au nouveau juge, je vais commencer par les nouveaux, les plus vieux vont être en partie après. J'ai imposé à tous les nouveaux juges de suivre le cours de formation sur la conférence de règlement, parce que ça ne se fait pas tout seul, ça, les conférences de règlement. Alors, on donnait une formation de trois jours, et je dis, vous n'êtes pas obligés d'en faire des conférences de règlement, mais vous allez au moins suivre le cours, la formation, parce que s'il y a des dossiers qui viennent devant vous, à ce moment-là, vous pourrez recommander aux parties d'aller en conférences de règlement, je vois peu de dossiers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une recommandation de conférences de règlement. Et je vous dis ça, au moment où on se parle, à la Cour supérieure, on est 185 juges, il y a à peu près 85 juges qui en font en ce moment, qui aiment beaucoup ça faire des conférences de règlement. Alors, ça s'est développé au fil des ans, mais il y a encore des élus du type qui ne veulent pas en faire. Je respecte ça. Il y en a qui ne se sentent pas à l'aise, parce que quand on fait une conférence de règlement, on n'est pas plus haut que les autres dans le cas sur le cours de la table, même au temps. Puis, on ne peut pas imposer nos vies. On n'est pas un juge décideur. Quand on est là, ce n'est pas nous qui décidons, c'est les parties. Alors, on assure juste le cadre dans lequel ça se fait. Et une fois que les règles sont là, bien, nous, on est des animateurs. Moi, je le dis tout le temps, je dis tout le temps aux gens qui sont devant moi, là, à la conférence de règlement, je dis « Moi, je suis un peu à l'aide de cérémonie, je suis l'AMC, puis je vous aide avec lui. Puis, si je vois que ça va venir votre affaire, je vous laisse continuer tout seul. » Alors, donc, ça a un changement de mentalité. Et on a signé cet automne dernier une déclaration de la Cour supérieure. J'étais content de la signer, comme je dis Jean-Chef, on a été les premiers à la signer, pour s'engager à se concentrer, puis mettre nos efforts sur la justice participative, parce que c'est, selon moi, c'est la seule façon qu'on peut maintenir une justice civile, et aussi une justice criminelle. Ça s'applique dans tous les domaines. Et je suis content que dans le Code de procédure civile, je suis ouvert ici. Puis, au début, il y en a beaucoup qui étaient réticents à avoir, dans le Code de procédure civile, le type 1, dans le livre premier, les principes de la procédure applicable au mode privé de prévention et de règlement. Les gens disaient « Ben ouais, mais nous autres, dans le Code de procédure civile, une fois qu'elle est à la Cour, on n'est pas pour avoir une description des modes privés de règlement, on ne veut pas avoir ça. » Alors, il y en a beaucoup qui se sont opposés à ça. Et finalement, on l'a mis. Il y a peut-être des réserves, parce qu'on a mis peut-être un petit peu trop de règles. Quand c'est un mode privé de règlement, on dit « Comment vous allez faire votre mode privé ? » Quand c'est privé, c'est privé. Dans la mesure où ce n'est pas contre leur public, on ne devrait pas… On n'a pas le moins à dire, à mon avis. On a mis certaines dispositions, mais je pense que l'idée est là, c'est qu'on explique aux gens que la solution du procès et du jugement, ce n'est pas la solution unique. Je pense que c'est un acquis maintenant. Et non seulement ce n'est pas la solution unique, mais la première solution, c'est la solution des modes privés de règlement. Et c'est pour ça que j'aimerais bien ça, moi. Le jour où on aura dans les facultés de droit des cours de communication, Communication 101, Communication 102, je serai le juge chef le plus heureux. Parce que ça manque. Parce que quand on devient avocat, et je comprends que ce n'est pas tout le monde qui va devenir avocat, ce n'est pas tout le monde qui va être nataire, mais il devrait avoir des options pour ceux qui deviennent avocat ou nataire, parce que le conseiller juridique, c'est d'abord d'aller avant tout un communicateur, d'essayer, un, de comprendre. Un petit communication, ce n'est pas juste pour parler, c'est pour écouter, comprendre les besoins de son client, puis pas juste comprendre les besoins de son client, comprendre les besoins de l'autre parti. Si on ne comprend pas les besoins de l'autre parti, oubliez ça, on ne pourra pas répondre aussi. Alors, il faut comprendre les besoins de tout le monde. Alors, ça change complètement l'idée, là, de la justice, puis du rôle de l'avocat traditionnel, et du juge, d'ailleurs, du rôle de l'avocat traditionnel, et du juge traditionnel, ou d'une affaire traditionnelle. La justice participative, d'abord, ça permet aux citoyens, après tout, c'est lui qui paie de la facture, au bout du compte, puis c'est son dossier, c'est pas le dossier de l'avocat. Ça permet aux citoyens de participer, dans la mesure de ses moyens, évidemment, et puis l'avocat est là pour le conseiller et l'assister. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. On les arrêtait, les 10, les 14, c'est ça? Oui? Voilà. Moi, je suis les hommes. Applaudissements.